Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube pour le dernier épisode de la construction de la guitare Varyton. Alors pour cet épisode, on va le voir, l'assemblage de tous nos éléments et le montage de la guitare. Allez, c'est parti ! Je commence par enlever le scotch de masquage que j'avais mis sur la touche. Le vernis a laissé quelques petites traces au niveau du scotch, je dois donc les enlever. Pour ça, je me sers d'une petite lame de rasoir que je protège avec du scotch, pour ne pas rayer la touche. Les petites couleurs de vernis sont assez difficiles à enlever au niveau de mes arrondis de fret, donc je fais ça soigneusement, tout doucement. C'est le genre de tâche où il faut prendre son temps, y aller à son rythme. Une fois que c'est fait, je vais pouvoir tester l'assemblage corps-manche. En effet, j'ai mis du vernis dans cette zone-là, il va falloir que je l'enlève. Je marque l'emplacement du manche avec un scalpel. Le tranchant du scalpel va faire une démarcation nette entre les zones vernis et les zones où je vais enlever le vernis. Je protège quand même le vernis avec du scotch et je racle le vernis à l'endroit où je n'en veux plus avec un ciseau à bois que j'utilise comme un racloir, tout simplement car je n'ai pas de racloir de cette taille. On peut aussi utiliser une lame de rasoir comme ici. Je remonte le manche pour voir à quel endroit je dois enlever le vernis au niveau du talon. Je fais la démarcation et je gratte soigneusement le vernis. Jusqu'à ce que le manche affleure parfaitement sans qu'il y ait de vernis au niveau de sa zone de collage. Je peux alors passer au collage. C'est le genre de collage où on n'a pas le droit à l'erreur. Lorsqu'on vient de s'embêter à faire la finition sur la guitare, j'ai surtout pas envie de devoir décoller et de risquer d'abîmer toute la finition, le manche, la table. Donc on y va soigneusement avec des cales. Je ne sais pas si ça se voit bien ici mais je mets aussi une cale sous la table pour m'assurer de ne pas abîmer l'intérieur de la table avec les serre-joints. Je peux gratter l'excédent de colle avec un petit chiffon de vide. J'ai pris le temps hors caméra de vérifier l'alignement du manche et j'ai rajouté un serre-joint pour bien faire plaquer le talon. Le collage est sec, je peux enlever tous ces serre-joints. Ça commence vraiment à ressembler à une guitare. Je m'attaque au trou de mécanique. On peut les faire avant la finition mais là j'ai décidé de le faire après. Du coup pour ne pas faire d'éclat sur le vernis, je protège bien le vernis avec du scotch de masquage. Je retrace l'axe et je place mon gabarit papier. Je relève le diamètre des œillets de mécanique et je note l'emplacement exact des perçages. Je peux ensuite percer avec la perceuse à colonnes en deux fois pour l'axe des mécaniques puis ensuite pour l'œillet en lui-même. Le scotch a vraiment limité les éclats et je peux ensuite enfoncer les œillets. Je me suis servi de ce morceau de bois troué car le trou venait parfaitement autour de l'œillet. On peut aussi utiliser une vis comme cela, ça fonctionne bien. Attention à ne pas taper à côté avec le marteau. Je peux ensuite installer les mécaniques. Un petit perçage, un petit coup de savon sur les vis pour être sûr qu'elles rentrent bien et il n'y a plus qu'à visser. Je m'attaque ensuite au chevalet. Je dois trouver son positionnement exact. Pour cela, je mesure la distance scillette de tête 12e fret et je reporte cette distance sur mon scillette de chevalet. Je rajoute quelques millimètres par rapport au diapason théorique. C'est ce qu'on appelle la compensation. Elle compense la surtention liée au diamètre de chaque corde ainsi que la surtention lorsqu'on appuie avec les doigts sur la corde. Sans cela, la guitare serait fausse. Une fois l'emplacement trouvé, je perce aux extrémités de la rainure du scillet deux petits trous pour mettre deux vis qui vont me tenir le chevalet en place. Une fois que le chevalet est bien en place, je reprends mon scalpel pour faire tout le tour du chevalet et découper son emplacement sur le vernis. Je peux enlever le scotch de masquage et gratter le vernis. En effet, je ne veux pas que le chevalet soit collé sur le vernis, mais bien bois contre bois. Le collage sera beaucoup plus résistant. Du coup, je fais en sorte que le vernis soit complètement enlevé jusque dans les bords du chevalet. Pas facile au niveau des angles, mais avec de la patience, on y arrive. Le vernis étant complètement gratté, je peux coller le chevalet. Là encore, un collage assez stressant où on n'a pas le droit à l'erreur. Les vis me permettent de retrouver l'emplacement exact du chevalet et je peux ensuite serrer les serre-joints. Ce sont des serre-joints spéciaux qui ont le dégagement nécessaire pour se mettre au niveau de la rosace. Les deux premiers sont d'ailleurs de fabrication maison. Le collage est sec, il est temps de vérifier que tout s'est bien passé. Heureusement, c'est bien le cas. Et je peux passer au sillet. Je marque l'emplacement des cordes grâce à un petit gabarit papier fait pour l'occasion. La distance est égale entre les extrémités des cordes et non pas entre le centre de chaque corde. J'attaque ensuite les rainures au niveau du siège chevalet. Malheureusement, c'est le seul plan que vous aurez car j'étais un peu trop pressé de monter les cordes. Avant de les monter, je réalise une planification des frettes, c'est-à-dire la mise à niveau des frettes, afin d'éviter les petits buzz, les frises qu'on peut avoir quand on joue sur une guitare. Ces frises arrivent principalement en raison d'une frette un peu haute et la planification sert à éviter ce problème. Je protège bien la guitare, puis je vais marquer chaque frette au marqueur. Et je peux ensuite les poncer avec une cale bien droite et du papier 240. J'essaye de respecter le radius composé. Je finis parallèlement aux frettes pour faire disparaître les rayures de ponçage. Enfin, sur la fin de touche, je fais une sorte de rang qui va éviter les frises en bout de manche. Pour cela, j'ai mis du scotch de masquage sur la douzième frette et du coup les dernières frettes seront un peu plus basses. Avec un fretrocker, je contrôle qu'il n'y ait pas une frette plus haute que l'autre. Et je remets un petit coup de marqueur sur mes frettes. Le ponçage a laissé des zones plates et il s'agit de les enlever. Pour cela, avec une petite lime, on va réarrondir les frettes jusqu'à ce qu'il reste juste un petit trait fin de marqueur. Ce qui veut dire que la frette sera de nouveau arrondie. Cela peut prendre plus en moins de temps par frette, selon que la frette était plus ou moins touchée par le ponçage. Ensuite, je mets un petit papier de verre plus fin au niveau de ma lime à frette. Je repasse le fretrocker pour m'assurer que la rondille n'a rien changé, que je n'ai pas touché l'au-dessus de frette. Et une fois que c'est tout contrôlé, que tout est bien de niveau, je refais un ponçage de plus en plus fin pour polir les frettes. J'essaye de mettre le même nombre de coups de papier de verre sur chaque frette. Une fois que j'ai poncé très finement, je finis avec un petit coup de polissage. A la ponceuse. Et à la main. Je fais ça juste à ce que mes frettes soient parfaitement polies. J'ai complètement oublié de filmer la fabrication des sillets. Mais j'ai quand même filmé la pose du micro. Cette étape est évidemment optionnelle si vous ne souhaitez pas de micro. Mais dans mon cas, j'avais envie de pouvoir amplifier la guitare. Pour cela, je mesure la prise jack. Et je vais percer un trou. Je note son emplacement. Et je le perce. Alors je n'avais pas de mèche de doux, donc j'ai percé d'abord à 10. Et j'ai bien fait sur le coup, parce qu'en fait, mon trou n'était vraiment pas centré. Et du coup, j'ai pu rectifier à la râpe en recentrant le trou. J'attache une corde au niveau de ma prise jack. Et au niveau d'une petite vis de l'autre côté. Et je peux passer ma vis dans le trou préalablement percé. Une fois que ça débouche, je n'ai plus qu'à retirer sur la corde pour récupérer ma prise jack. Un petit écrou. Et voilà, c'est installé au niveau de la prise jack. Et ensuite, il ne reste plus qu'à mettre le micro au niveau de la rosace. Et je ne vous cache pas qu'à ce moment-là, j'étais vraiment trop pressé de monter la guitare. Du coup, je n'ai pas pensé à vous filmer le montage des cordes, les premières notes. Donc, on va se consoler avec des photos de la guitare terminée. On termine cette dernière vidéo de la construction. Et du coup, toute cette série sur la guitare baritone. Alors, sachez que je ferai une vidéo récap sur l'instrument lui-même avec une petite démo au niveau du son. Et aussi une vidéo qui récapitulera toute la construction. En attendant, je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt ! Sous-titrage ST' 501